Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toute la presse s'interroge depuis 24 heures où sont passés les déchets toxiques de Céveso. En tout, 41 fûts contenant des résidus de cette terrible substance, la dioxine, qui se répandit il y a maintenant de cela 8 ans, vous vous en souvenez peut-être, dans la banlieue de Milan, à la suite de l'explosion d'un réacteur chimique. Ces résidus, dont ne voulaient pas les Italiens, et on les comprend, sont effectivement rentrés en France au mois de septembre dernier, mais où se trouvent-ils aujourd'hui ? Les bruits les plus divers et les plus incontrôlables ont circulé et continuent de circuler. On a même cité le département du Gard et plus particulièrement la décharge contrôlée de Bellegarde. Jean-Louis Bessières. Où est passée la dioxine de Céveso ? Mystère. On sait qu'en France, 41 fûts sont rentrés il y a quelques mois et qu'ils ont transité à travers notre pays jusqu'à 51. Conformément aux déclarations de Mme Bouchardot, le ministre de l'Environnement, nous sommes en mesure d'affirmer que ces fûts ne sont pas restés en France. Nous avons eu pour cela des informations d'ordre confidentiel, mais tout à fait précises. Mais Céveso, ça n'était pas simplement la dioxine, le produit fabriqué dans cette unité qui a eu un accident. C'était également tout un ensemble qu'il a fallu démanteler en 1976 à la suite de cet accident. Alors où sont passés l'ensemble des éléments contaminés en Italie ? Y'en a-t-il ici à Bellegarde dans cette carrière qui sert à entreposer à la fois des déchets ménagers et des déchets industriels ? Eh bien c'est une supposition. Effectivement, en 1980, quelques 500 tonnes de produits provenant d'Italie, de la région de Milan, ont été stockés ici. Ces fûts contiennent des produits chlorofluorés, selon les analyses effectuées par France Déchet qui exploitent la carrière de Bellegarde. Analyse confirmée ultérieurement par l'Institut Bouisson-Bertrand. Pas de traces donc de dioxine. Par contre, l'origine de ces produits est très incertaine. Une information a été ouverte par le tribunal de Nîmes, saisie par le comité de défense des habitants de Bellegarde. Voici ses conclusions à ce sujet. A la suite de la protestation des habitants, le stockage de déchets italiens a été interrompu à Bellegarde. Mais aujourd'hui que l'affaire des fûts de dioxine de Céveso fait la une de l'actualité, on se pose ici certaines questions. Au moment de procéder aux analyses des fûts, France Déchet a déclaré que 30 mètres d'épaisseur de déblé avait été entreposé sur ces fûts, sur le premier qui avait été apporté quelques mois auparavant. Et donc ça coûtait plusieurs centaines de mille francs de les ressortir avec des risques éventuels de pollution, etc. Alors j'avoue qu'à mon regret, nous avons décidé de ne pas exhumer ces fûts qui demandaient donc des frais très importants et qui avaient des risques de pollution. Et nous avons obtenu en contrepartie de France Déchet un certain contrôle qui nous permet tous les mois de procéder à des vérifications des entrées, des livres, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !